Aujourd'hui, je suis vraiment capable de passer de ces deux choses-là, d'avoir un moment où je dois absolument tout pousser, free for all, la jungle absolue. Puis après ça, je vais avoir soit un projet, soit un moment qui demande à ce que je sois féminine, avec tout le fake que ça demande. Puis là, c'est la tondeuse et le rasage à grandeur. Je trouvais ça intéressant de mentionner la barbe au terme de la souffrance que ça a engendré. La souffrance psychologique de d'abord avoir à gérer ça, qu'il soit vraiment super dysphorique. Comment être une femme quand on a cette chose-là qui est tellement masculine à gérer. Puis à l'opposé, de vouloir l'enlever, de vouloir atteindre cette féminité-là. Non seulement c'est du temps, c'est de l'argent, mais c'est de la souffrance aussi. Parce que le laser, c'est pas doux, surtout pas dans le visage. Mais c'est sûr que maintenant, je suis contente de l'avoir fait. Je pense que j'aurais pas pu ne pas le faire. Surtout à un certain point où je voulais atteindre cette féminité-là absolue. Mais après ça, le réel problème, c'est pourquoi est-ce que la féminité absolue inclut l'absence de poils? Ça fait que ça, c'est une autre question complètement. Puis là, on change d'angle. Est-ce que cette image-là de la femme est vraiment lisse, 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 léchée, fabriquée, avec des efforts, avec la fatigue de devoir gérer ces choses-là qui sont naturelles? Ça, c'est la vraie question. Mais je pense qu'il y a beaucoup le lien avec le regard de l'autre dans toutes les questions de pilosité. Parce que j'ai l'impression que si c'était jamais question de regard de l'autre, ou si l'idée de la pilosité n'était pas dans la conversation ambiante, on pourrait tous et toutes se permettre des folies. Ça fait que c'est de la folie pour un homme comme M. David Letterman. Dès qu'il est sorti de son late-night talk show, il s'est laissé pousser la grosse barbe. Puis les seuls gens qui ont eu le guts de l'engager avec sa grosse barbe, c'est Netflix. Parce qu'ils s'en foutent, ils sont indépendants. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est un peu aussi la fable de ce que nous, on vit, mais dans un autre sens. Ou si on n'a pas le goût d'être domestiqué par rapport à la question de la pilosité, bien là, on est vu comme en dehors du cadre. Mais ce cadre-là est toujours établi en fonction du regard de l'autre. En fonction de l'autre, avec un A minuscule, parce que c'est pas personnel, c'est pas important. C'est un cliché, c'est un moment, c'est une image qui sort de nulle part, puis qui est fabriquée entièrement, qui n'y a rien du naturel. Ouais, ouais, les bloqueurs d'hormones étaient essentiels pour commencer cette transition-là. Mais les bloqueurs d'hormones, c'est juste une moitié de l'équation. Après ça, c'est rajouter l'estrogène. Puis en ajoutant l'estrogène, bien là, on a la féminité qui s'installe, qui vient prendre la place, la masculinité. Dès que j'ai commencé à prendre l'estrogène, je pense que les choses les plus évidentes, la féminisation que je recherchais le plus, même si elle a pris du temps à arriver, ça a été l'adoucissement, le changement de la texture du poil. Donc les cheveux deviennent un petit peu plus soyeux. Oui, j'avais une recherche de féminité, mais parce que j'étais peut-être pas née femme, parce que j'avais pas passé 10, 15 ans à grandir en tant que femme, j'avais pas du tout les mêmes standards. Donc l'image que j'avais de la femme était complètement fabriquée. Elle partait pas de moi, elle partait de l'extérieur, elle partait de quelle image on imposait sur moi. Donc tout de suite, l'idée d'atteindre cette féminité-là, c'est pas de poil. Ça là, c'est le numéro 1. C'est pas humain comme image. Faut se poser des questions, puis pas juste surfer sur l'idée des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas humain.